Hey ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours dans le même thème un peu d'automne etc. et j'ai envie de vous parler enfin de ma routine, de mes cures en fait que je fais actuellement. Bien entendu cela s'applique que pour moi, il faut également que vous pensiez à votre santé, faire en fonction de votre situation, éviter de prendre ces choses si par exemple vous êtes enceinte etc. ou si vous êtes encore en pleine croissance, vous avez toujours, excusez-moi je suis essoufflée, j'avais oublié quelque chose pour la vidéo, j'allais vite le chercher. Vous avez des doutes, demandez à vos médecins très sincèrement. Moi j'ai plusieurs cures en même temps, je suis une cure naturelle Mojo, j'ai fini une cure Fitvia et j'ai également des cures un peu plus classiques que l'on trouve en parapharmacie qui peut-être pourraient vous intéresser puisque l'on commence à rentrer dans l'hiver. Donc pour commencer, tous les matins j'utilise une petite gélule Bion 3 que vous devez sûrement voir en parapharmacie, en pharmacie, partout en fait. Donc ça se présente un petit peu comme ça, c'est assez cher on va dire en pharmacie, c'est, je les ai vu à 17€, en parapharmacie à 14€. Donc ce flacon est valable pour 2 mois parce que c'est conseillé de faire minimum 2 mois. Si vous faites beaucoup moins, ça ne sera pas efficace, ça se présente comme ceci. Et donc vous prenez, ça par contre vous prenez une gélule par jour, c'est très important de ne pas dépasser la dose. Donc là il y a 60 comprimés. Il y a du magnésium, des vitamines, des minéraux et des ferments. Ça permet en fait d'avoir un équilibre normal au niveau psychologique et au niveau physique pour réduire la fatigue également. Et ça permet aussi de, on va dire, de canaliser votre stress si je puis dire intérieurement. Donc du coup ça c'est assez accessible pour tout le monde. Ensuite, en ce qui concerne également tous les jours, ce que je prends tous les jours, là je commence. Je prends le Pure Detox de chez Natural Mojo. Donc je l'ai absolument laminé. J'ai fait 2 déjà vidéos, si vous ne les avez pas vues, sur Natural Mojo. Dont 2 vidéos où j'ai détesté ce produit. Parce qu'en fait, je ne supporte pas le goût. C'est absolument, pour moi c'est pas possible. Donc apparemment vous pouvez le mélanger, etc. au fromage blanc, tout ça. Et moi en fait, c'est la spiruline qui me fait un petit peu tort là-dedans. Donc j'ai trouvé un autre moyen. C'est-à-dire que le mieux c'est de le prendre à jaune le matin quand j'ai pas cours. Donc tous les matins que j'ai pas cours, etc. Je le prends avant le petit-déj ou avant mon café. Parce que je prends rarement le petit-déj le matin quand j'ai pas cours. Je vous expliquerai après. Je prends une petite cuillère à café et je remplis en mélangeant avec une cuillère de l'eau jusqu'à la moitié d'un mug à peu près. Je le mélange, je le mélange. Je vais peut-être parfois mettre plus d'eau pour alléger en fait le goût. Et je bois le plus vite possible. Et j'évite de boire également la dernière gorgée qui est en général beaucoup plus concentrée même si je viens de le brasser. Le mieux c'est à la rigueur de le mélanger à vos smoothies, ce genre de choses. Moi j'ai pas forcément le temps et j'ai pas le blender. Donc voilà, ça c'est clair. Mais je me suis forcée à le prendre pour voir les effets que ça avait. Et bizarrement c'est très efficace. Chose que je n'ai pas pu voir avant puisque j'ai détesté, j'ai donné mon premier flacon. Celui-ci j'ai vraiment testé à fond, vous avez vu qu'il en a plus beaucoup. Qu'est-ce que je remarque ? Déjà, le matin, lorsque je le prends avant mon café, dans la matinée, déjà je touche souvent aux toilettes. C'est pas glamour, mais si vous avez des problèmes pour aller aux toilettes, c'est la bonne solution. Très sincèrement. Ça vous vide en réalité. C'est bien. C'est comme le pur détox, c'est comme ça vous purifie, ça vous nettoie. Et c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. On se sent hyper léger. Ensuite, deuxième chose que j'ai remarqué avec cette cure, c'est le matin, moi je suis souvent ballonnée. Bien que je mange pas énormément non plus le soir, je mange, mais plus des légumes, des salades, ce genre de choses. Et le matin, je me sens, je sais pas, barbouillée, on va dire. Tous les matins, c'est comme ça. Je bois ça, avant mon café, et tout de suite, ça va mieux. Oh là là, les corbeaux, si vous avez entendu un bruit, c'est les corbeaux qui s'écrabouillent sur l'antenne et qui essayent de faire un atterrissage en douceur, entre guillemets. Après, ça apporte peut-être des nutriments, par exemple si vous n'êtes pas très fan des aliments verts, ça vous donne une petite dose journalière. Toujours chez Natural Mojo, je vous parle du Berry Boost. Celui-ci, je l'adore. Il est super, le premier flacon, je l'avais déjà fini. Là, j'en suis à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je ne prends pas spécialement tous les jours. Désolée, il y a le téléphone. Je ne prends pas ça tous les jours parce que je n'ai pas envie que ça se contredise non plus avec Bion 3 et la caféine, ce genre de choses. Il faut savoir qu'à l'intérieur, normalement, je crois qu'il y a un petit peu de caféine, mais je ne suis pas sûr où. Alors, si je dis des bêtises, honte à moi. Vitamine, non, 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 non. Non, il n'y en a pas. Bon, autant pour moi. Mais il y a de la vitamine C, des autres vitamines. Et il ne faut pas non plus surdoser. Ça, ce sont les matins où je me lève assez tôt, genre que je commence à 8h, 8h15, 9h, et que le matin, je suis comme ça, et que j'ai envie d'un coup de boost. Je ne vais pas prendre plus d'une cuillère à café par jour. Et je vais le mélanger au yaourt parce qu'avec le liquide, ça ne passe pas. Mais avec le yaourt, ça donne un petit goût de cassis pour moi et j'aime beaucoup. Le matin, ça m'aide un petit peu, ça me réveille, etc. Donc, en général, c'est le lundi, le vendredi, le samedi que je prends ça et parfois le mardi quand j'ai cours. Mais les autres jours où je suis à la maison, je ne le prends pas. Ça ne sert pas. Pour moi, ça ne me sert pas puisque je suis à la maison. Voilà, c'est pour me donner du courage, on va dire. Un petit coup de boost, c'est pas mal. Ou après, en dessert, ça peut être pas mal après manger, lors de la digestion, voilà. Et du coup, je ne l'aime pas beaucoup et c'est quelque chose que je vous recommande si parfois vous avez vraiment des coups de mou. Je vais revenir à Natural Mojo juste après parce que là, je vais vous parler de ma routine sport. Donc, j'ai commencé mon sport il y a un petit moment déjà, en tout début d'année. Et j'avais fait une cure Fitvia. Donc, moi, j'avais anciennement packaging Fit Tea. Donc, j'avais essayé le Body Detox 28 jours de Fitvia. Il me reste un fond que j'avais gardé spécialement pour cette vidéo, comme vous pouvez le voir sur les images. C'est un thé qui sent super bon. Je l'adore. Mais c'est un truc que je vais boire sans sucre. Pourquoi ? J'ai déjà essayé avec du sucre un petit peu. C'est écœurant. Mais vraiment, pour moi, c'est écœurant. Et je pense que c'est vraiment un sucre que vous buvez nature. Parce que nature, il est très très bon. Il a des fruits, des morceaux de fruits à l'intérieur. Vous verrez sur les images, mais il y a des morceaux d'orange, des agrumes, beaucoup de choses. Et à l'intérieur, vous avez énormément de fruits tropicaux, bien entendu, vu le nom. Et c'est quelque chose qui va vous détoxifier. Donc, ça va venir en complément du pur détox, mais également, ça accompagne du sport. Donc, moi, je prenais cette dose-là. J'ai un infuseur, donc vous mettez la quantité de thé à l'intérieur du petit flacon qu'il y a ici. Et vous mettez l'eau, vous remplissez l'eau jusqu'à bord. Et en général, c'est une dose qui est adaptée au volume du liquide que vous ajoutez. Et tout ceci, je le prends après avoir fait mon sport, en général, pour purifier. Et ça me fait tenir jusqu'à midi, ou parfois l'après-midi. Ça peut vous éviter de grignoter aussi entre les repas. Ça vous réchauffe en même temps. Et c'est quelque chose qui va vous drainer, vous affiner. Si vous cherchez vraiment quelque chose pour vous affiner, c'est le but de vous drainer, de vous hydrater, et en même temps d'être un petit peu gourmand. Donc, moi, ce thé, je l'ai beaucoup aimé. Et je regrette un petit peu de l'avoir fini. Et je ne peux pas trop me permettre de m'en racheter tout de suite. Mais je pense que je vais essayer de trouver aussi l'équivalent d'un thé détox bio. en vrac, en supermarché ou dans une boutique bio, pour vous le conseiller et peut-être vous rendre aussi la chose accessible pour ceux qui ne peuvent pas toujours commander sur Internet. Actuellement, je suis un peu en phase de sport assez renforcement musculaire, etc. Donc, le but, c'est d'affiner, mais également de prendre en masse musculaire. Donc, moi, je travaille énormément les abdos, les jambes, les fessiers. Les bras, je ne suis pas très très forte. Il faut que j'essaye de m'y mettre, mais ce n'est pas genre la zone que je préfère. Je le fais un petit peu lorsque je fais du gainage, ce genre de choses. Je prends un appui sur mes bras, mais ça ne va pas être plus. Et je prends, du coup, le fit cappuccino. Celui-ci est un substitut à un repas. Donc, vous pouvez le remplacer à un repas, etc. Tout en ayant la dose de protéines dont vous avez besoin. Donc, vous pourrez remplacer le midi. Voilà. Moi, ça remplace, en général, mon petit déj. C'est-à-dire que je vais prendre un petit café. Allez, hop, mon petit pur détox. Et après, toute la matinée, je vais prendre ça, mais je ne vais pas manger. Et je vais faire mon sport simultanément. Je vais en boire une petite gorgée. Je vais faire une série d'abdos, etc. Entre chaque séance, je vais en boire un peu. Et je vais en boire également avant le repas de midi pour me caler. Et ensuite, finir par des légumes. Mais pour manger léger le midi. Et après, l'après-midi, essayer de ne pas grignoter. Ça, c'est assez dur. Mais j'ai remarqué, du coup, en prenant ceci, que mon ventre ne gargouille pas jusqu'à midi. Et que j'arrive à tenir. C'est énorme. Donc, à l'intérieur, vous avez tout ceci. Je l'ai pas mal utilisé. Vous avez une cuillère de dosage. Et avec également, vous avez le shaker. Donc, le shaker vous permet d'avoir une graduation ici. De mettre la bonne dose de lait, etc. De toute façon, vous verrez sur les images. Et ici, vous avez en dessous le... J'utilise pas souvent, mais... Un récipient pour justement, si vous voulez le préparer, l'emporter et mettre votre poudre là-dedans. Ou mettre autre chose. Aussi, hein. Vous pouvez le préparer à l'avance et mettre autre chose. C'est vraiment cool d'avoir pensé à ça. Moi, personnellement, j'ai emmené qu'une fois en cours pour le voir. Un jour où j'avais très peu pris à manger. Et parce que j'avais pas trop le temps de préparer. Mais sinon, c'est plus pour la maison et pour ma routine sport. Pour me muscler. Et le but, après, ce serait de brûler le plus de graisse possible. Ça, ça sera une cure que je vais voir après. C'est pas que j'en ai énormément. Mais le but, c'est vraiment de muscler et d'éliminer le plus de graisse possible. Et d'avoir un corps assez sculpté. Donc ça, ce sont les cures que je fais. Le fit cappuccino, du coup, ça représente dans la semaine, trois fois par semaine. Pour vous dire, trois matinées. C'est-à-dire que le sport, je fais, en général, trois fois par semaine. Et si je fais plus, c'est-à-dire le dimanche, etc. Le dimanche, ça sera plus du thé détox. C'est-à-dire plus du drainage, etc. pour affiner. Parce que je ne veux pas non plus en prendre trop souvent. Mais c'est vraiment pour les jours où je fais intensément du sport. Ensuite, il y a du sport juste où je fais de la mise en forme. Un peu moins. Vous voyez, j'en fais juste 20 minutes. Là, je vais prendre juste du thé drainage. Mais quand je vais faire une heure de sport, ça va être plus ceci. Donc voilà pour ce qui concerne les produits Fit, Via et Natural Mojo. Ce sont des choses que je ne faisais pas avant. Et que j'ai vraiment voulu tester à fond pour vous donner mon avis. Voilà, le seul bémol, c'est le goût de celui-ci que je n'aime pas. Mais que je me tiens, je tiens bon. Le reste, au niveau goût, j'aime bien. Et enfin, je voulais vous parler d'une chose. J'hésite à bientôt. Là, j'attends de finir quelques cures pour commencer ça. C'est le Pur Essentiel Capillaire Hair. C'est pour les cheveux. Pourquoi ? Mes cheveux sont en bonne santé. Ils ne sont pas hyper abîmés. Je les ai coupés. Donc du coup, heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais avec la saison, je ne sais pas vous, je perds mes cheveux. Mais tout le temps, j'en perds encore plus qu'avant. Alors que je les ai coupés, ils ne sont pas abîmés, tout ça. Et je pense que ça vient soit de la saison, soit, je ne sais pas, j'ai 24 ans, je commence à perdre mes cheveux. Je ne sais pas. Enfin, il paraît que parfois, quand on commence à être adulte et tout ça, on perd un peu plus ses cheveux que quand on est ado. C'est ce qui arrive un peu pour ma soeur aussi, tout ça. Donc bon, je me dis, ça doit être peut-être la période, je n'en sais rien. Et certaines saisons, on en perd peut-être plus que d'autres. Et donc, ceci serait pour fortifier les cheveux et les ongles. Donc, ne serait-ce que pour les cheveux, d'accord, et les ongles aussi parce que j'ai les ongles ultra fragiles. 1, 2, 3, 4, 5. 3 x 5, 15. Donc, j'en ai pour un mois. J'en ai pour un mois avec ces deux-là. Donc, je vais voir si ça fonctionne pour un mois. Mais je sais que j'avais un truc que j'avais utilisé, c'est Forcafile. Et ça coûte 20 euros en parapharmacie. Et ça avait vachement marché, mais que pour les ongles, pas pour les cheveux. Donc là, j'attends quand même de voir si parfois je perds un peu moins de cheveux. Je vous en dirai des nouvelles sur Snap et sur Insta. En tout cas, n'hésitez pas à aller me suivre sur Snap et sur Insta. Parce que parfois, je vous parle de produits spécifiques que je ne vais pas parler forcément sur Youtube pour un produit. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous a intéressé. Donnez des idées. Je vous ai donné plusieurs types de cures. Détox, sport, cheveux et vitamines, fatigue, etc. Pour vraiment que vous puissiez peut-être en choisir une parmi certaines qui vous correspondent. Et qui vous donnent envie d'essayer et d'avoir un avis franche. Moi, perso, c'est un avis franche. Je reste quand même très très sceptique au niveau du goût de celui-ci. Hein ? Faut pas... Voilà. Mais je ne clashe pas. Je trouve qu'il y a des résultats depuis que je le prends. J'espère que vraiment ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner. Et si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu avec une notification de chaque vidéo qui sort. Pour vraiment en louper aucune. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501